Un locataire d'un immeuble a complètement saccagé son logement, en plus de se creuser un bunker. Philippe, plusieurs familles qui habitent cet immeuble ont dû se trouver un logement d'urgence. Je me retrouve devant le 390 Avenue Ampère à Laval. Vous voyez, c'est un immeuble à logement. Il y a sept familles qui ont dû vraiment se trouver un logement d'urgence. Certains auprès de leur famille, d'autres prises en charge par la Croix-Rouge. Tout ça en raison des activités illicites du locataire qui habite l'appartement numéro 2 de cet immeuble. Vous allez voir à l'écran, le logement a été complètement saccagé. Il y a même un bunker qui a été construit sous le plancher. Et vraiment, vous aurez compris que cette construction a fait en sorte d'affaiblir la structure de l'immeuble et ce n'était plus rendu sécuritaire pour tous les habitants de ce logement. Tout ça a commencé le 14 mars, lorsque le propriétaire a remarqué un premier chargement de terre à l'extérieur, avec la construction d'un petit cabanon. Par la suite, au mois de mai, plusieurs règlements de l'immeuble non respectés. Ça fait en sorte qu'il a décidé d'ouvrir un dossier au tribunal administratif du logement. Une première séance, une convocation a été établie un peu plus tard. Le locataire en question ne s'est pas présenté tellement qu'un peu plus tard, à l'automne, il a pu rentrer pour une première fois dans le logement. Et à sa grande surprise, lorsqu'il a entré, il avait un nouveau plancher au sol, des rénovations. Mais le nouveau plancher, en réalité, cachait véritablement ses travaux, qui étaient en train de construire son bunker sous le plancher. Donc, il a eu l'autorisation, un peu plus tard, au mois de janvier, d'entrer avec l'aide du service de police. Plusieurs policiers, le 4 janvier, ont réussi à faire révincer, justement, ce locataire. Et vous aurez compris, en voyant les images, que le cauchemar s'est confirmé pour le propriétaire. Et surtout pour les autres familles, parce qu'on a réalisé que la structure était affaiblie et, en espace de 15 minutes, il fallait se trouver un plan B. Et la Croix-Rouge a dû intervenir le 5 janvier. Et pour ce qui est du locataire en question, lui, il a été arrêté, puis en ce moment, il demeure détenu? Arrêté par le service de police de la ville de Laval. Il devra comparaître lundi prochain parce qu'il fait face à trois chefs d'accusation, entre autres pour avoir mal entreposé des armes à feu. On aura un peu plus de détails un peu plus tard cet après-midi. Merci, Philippe.